On leur avait promis un protocole sanitaire plus strict, raté. Ces photos ont été prises dans différents lyceaux. Que devant la cantine, réfectoire plein à craquer, couloir bondé. A Marseille, ces lycéens nous le confirment, c'est leur quotidien. C'était lundi à 10h à la rentrée. On voit que pas tout le monde met le masque, les distances ne sont pas trop respectées. Il y a tout le monde qui est collé pour commencer. Il n'y a personne qui... Il n'y a pas d'emmètre de distance. Même malaise, même inquiétude devant ce lycée parisien. Au foyer, on peut enlever son masque. Les gestes ne sont pas vraiment surveillés, ne sont pas vraiment respectés. Il faut faire attention parce que j'ai une petite soeur, mes parents, tout ça, je n'ai pas envie de leur transmettre. La cantine, le moment de tous les risques quand on doit enlever le masque. Ce lycée de Rennes compte plus de 3000 élèves. Ici, respecter le protocole, c'est un casse-tête pour le proviseur. Si on devait jouer la carte de la distanciation à un mètre pour chaque élève, on serait amené à diviser par 3 ou 4 notre effectif de demi-pension. Donc on est en difficulté à ce niveau-là. Effectifs trop nombreux, locaux souvent exigus, des profs aussi se sentent en danger. Hier, j'étais en cours avec 37 élèves et moi ça faisait 38 dans une classe qui fait moins de 50 mètres carrés. Donc on exige un passage à des effectifs réduits. Certains ont déjà fait jouer leur droit de retrait. Ils réclament d'alterner une semaine de cours en présentiel, l'autre à distance. Une option possible selon le ministère, mais seulement... Deux, trois petits éléments de réponse, mais effectivement, le fait de ne pas avoir de masque en cantine fait que ça ruine tout. On va faire tous les efforts possibles et imaginables en classe. Si on laisse les cantines telles qu'elles sont et on remixe toutes les classes ensemble, on a tout ruiné.